Bienvenue sur SalamVision. Mesdames et Messieurs, vous suivez les programmes de SalamVision, une télévision au cœur du développement. Voici quelques brèves illustrées et présentées par Chef Ossapro. L'Assemblée nationale est en science pleineur depuis ce matin pour examiner avec les parlementaires de dossiers où doucement son coup qui continue de bouleverser et de traumatiser plusieurs sénégalais tant sur le plan de l'Assemblée internationale. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. L'Epicence a démarré ce matin une grimpe générale sur l'ensemble du territoire national. Papoulai Ndoui et ses amis demandent des primes d'inamitié liées au baccalauréat. Depuis l'année dernière, la situation se dégrade sur le terrain. Dans plusieurs établissements scolaires, le QSAMS du Sud-le-Ton demande aux autorités de respecter leurs engagements. Ressentiel dans le domaine de l'éducation, les inspecteurs académiques de la banlieue sont en conclave d'épisières à Cœur-Massar, c'est pour sensibiliser et conscientiser les enseignants sur la situation terrestre et déplorable qui persiste dans les établissements scolaires et saguviens de la maladie du coronavirus. Laissons toujours dans l'actualité nationale. Le ministre des Transports a rendu visite hier dans le département de Pékin les transporteurs et les usagers sur la situation sécuritaire sur le terrain. Selon le ministre, les vieilles voitures qui durent de 5 à 10 ans seront passées à la fouillère. Le ministre Mansophaï a également déclaré devant la presse que d'ici peu de temps, toutes les régions du Sénégal seront dotées des contrôles et techniques. Ressentiel dans le domaine national, démarrage d'épisières à Tambaconda de la campagne de sensibilisation sur la maladie de la févolution. Sur l'international, le président tchadien Idriss Devi a déclaré devant la presse que 1 200 forces tchadiennes seront déployées sur le Sahel pour tenter de sécuriser les voisins saguviens du Mali, du Niger et du Burkina face où la tension persiste entre les djihadistes et les populations. Le président camerounais Paul Biya a lancé un appel aux islamistes de garder la paix et la sérénité dans ces pays. Rappelons que le Cameroun est plongé dans une situation difficile. Depuis des années, plusieurs personnes ont trouvé la vie en cause de la situation qui prévaut au nord du pays. Nous sommes à l'international, et nous sommes à l'international de notre pays. Nous sommes à l'international de l'Assemblée nationale. Nous avons l'international de l'Assemblée nationale, nous avons fait tous les pourri de l'Oussmane Sonko, et qui avait le mal à l'écran de la ville. Nous étions avec une chambre de la ville. Nous allons parler au ministre de l'Enfanté, qui nous a envoyé des ministres de transport. Il est plus important dans les transports et les autorités de la ville. L'on peut nous parler au fériage des ouvrages d'un an. Il est plus important pour nous. Le ministre de l'Enfanté, de l'Enfanté ou de l'Enfanté, aient une visite de contrôle technique au Sénéral et de plus en plus. Ces tests sont là aux inspecteurs académiques qui sont à la maison et en plus de leurs séries. Ils ont été poursuivis dans le coronavirus tous les 4 jours. Ils ont voulu tirer des professeurs d'Elevi et des professeurs d'EutaVie. Ils ont été les deux. Ils ont été dans le Salaam Vigion Nous avons créé une campagne de sensibilisation qui a développé six pays de l'histoire du Sénégal et qui a été créé dans le Sénégal et dans le Sénégal. Nous avons créé une campagne de sensibilisation qui a été créé dans le Sommé G5 Sahel. Nous avons créé deux états africains qui a été créé dans le Sénégal de Carangay, du Mali, de Burkina Faso et du Niger. C'est le Président du Niger qui a été créé dans le Sénégal qui a été créé dans le Sénégal de l'Ontario. Le Président du Cameroun, Paul Biya, qui a été créé dans le Cameroun, qui a été créé dans le Cameroun. Il a été créé dans le Sénégal. Nous avons créé une présentation de la Côte-Chibert qui a été créée dans le Sénégal.